Qu'est-ce que vous avez commencé à partager la monnaie ? Parce que je croyais qu'il était temps, après 15 ans, de partager de manière structurée mes intuitions au sujet de la monnaie unique. Ça fait 15 ans maintenant que l'euro a été introduit sous forme physique dans nos porte-monnaie. Et donc c'est une monnaie qui a montré sa résilience, sa force au travers de nombreux chocs, dont par exemple la crise des subprimes en 2008 et la crise grecque en 2009-2010. Mais c'est une devise en même temps qui continue à poser des problèmes parce qu'elle n'a pas de gouvernance commune et aussi parce que c'est la seule monnaie qui existe au monde qui n'a pas d'État. Donc il n'y a pas de pouvoir souverain qui garantit la monnaie. Ce qui veut dire qu'en matière d'endettement public, mais aussi en matière d'importation et d'exportation, la devise doit composer avec des déséquilibres qui sont inhérents à sa formation. Donc c'est plutôt un constat qui est à la fois un avertissement, une inquiétude en même temps. Et finalement, quand on se projette dans l'euro, qui va bien sûr rester une monnaie cohérente, on se dit qu'il y a un élément qui doit être pris en compte, c'est l'idéologie. L'euro s'est appliqué à une population européenne vieillissante. On sait qu'une population vieillissante n'aime pas l'inflation. Ça a d'ailleurs conduit à une monnaie quasiment désinflatée, voire déflatée. Nous sommes quasiment tombés en déflation. Et si un jour on voulait que cette monnaie épouse mieux les flux de commerce, on devrait en faire une monnaie qui soit plus centrée sur l'emploi. Donc finalement, l'objectif de la Banque Centrale Européenne devrait être le plein emploi plutôt que la protection du capital, ou à tout le moins les deux objectifs. Mais comme la population est vieillissante, de manière temporaire, on veut une monnaie qui garde nos économies intactes. Mais ça se fait malheureusement au prix, au détriment du travail dans certains pays du Sud. Donc il devrait y avoir un changement idéologique quant à la fonction ultime de la monnaie. Les Américains l'ont parfaitement compris, les Anglais aussi, puisque la monnaie est gérée dans le cadre de paramètres différents, que sont bien sûr le taux d'inflation et le cours de change, mais aussi le niveau d'activité économique. Et ce niveau d'activité économique n'est pas explicite en mandat de la Banque Centrale Européenne.